C'est assez rare qu'il y ait une démission. Début de conseil agité avec une bataille autour de l'interprétation de l'esprit de la loi. Suite à la démission du conseiller d'opposition Michel Euring, il fallait procéder à son remplacement au conseil communautaire. Son siège n'est pas octroyé d'office à un remplaçant issu de sa liste Sarguemines-Ensemble. La loi prévoit un vote du conseil municipal pour le désigner et chaque groupe peut présenter un candidat sans même avoir à tenir compte de la parité. Le maire en profite pour proposer un candidat, tôt les générales dans l'opposition. Dans ce cas-là, le groupe Sarguemines-Ensemble ne sera plus représenté à la casque. Et c'est quand même dommage et ce n'est pas très démocratique. Notre liste ne présentera pas de candidatures. Je pense qu'il faut se référer à l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est celui de la démocratie. Moi je pense que si nous étions de vrais démocrates, à main levée, et même par acclamation, sans vote, nous devrions désigner quelqu'un de la liste de Michel Euring, que ce soit l'une ou l'autre personne, mais quelqu'un de sa liste pour le remplacer à la casque. C'est très important pour la démocratie et j'y suis très attaché. L'expression démocratique, elle se fera dans un an et demi. Maintien des deux candidats, sans surprise, Luc Dolé du groupe majoritaire est élu. Nicole Becriche recueille les six voix de l'opposition. Opération parking gratuit, les vendredis du 16 novembre au 15 février. Le conseil municipal a voté à l'unanimité la signature d'une convention avec l'Union des commerçants de Sarguemines. La ville va acheter pour 14 000 euros de chèques parking aux prestataires Indigo. Représentant une ou deux heures de stationnement gratuit au parking du Moulin ou du Carré Louvain, ces chèques seront distribués aux commerçants par l'UCS pour qu'ils les donnent à leurs clients. En parallèle, les commerçants du centre-ville tenteront une expérience. Faire la journée continue le vendredi pour permettre aux clients de faire des courses pendant leur pause déjeuner. Tous les autres points se sont ensuite enchaînés très vite et ont tous été votés à l'unanimité. Parmi eux, attribution de 25 000 euros de subvention aux associations qui participent à l'opération Tic et Sport Culture, au prorata de la durée des activités et du nombre d'enfants encadrés. Signature prochaine d'une convention de mise à disposition du Stade du Hagwald avec les instances fédérales et le football club Beau Soleil afin d'obtenir le soutien financier de la Fédération française de foot pour la pause déjà réalisée du synthétique. 12 000 euros de subvention dans le cadre du fonds d'aide au football amateur. Partenariat entre le Conservatoire municipal et le Collège Immelsberg pour la création d'une classe à horaire aménagée de champs corals. Une opération positive pour la ville. Elle financera l'heure supplémentaire hebdomadaire du prof de champ du Conservatoire pour un montant annuel d'environ 1 800 euros qui sera plus que compensé par les frais d'inscription des collégiens au Conservatoire. Dans le cadre du FISAC, la ville va participer à hauteur d'un peu plus de 35 000 euros aux investissements réalisés par 14 commerçants pour l'amélioration de leurs points de vente. 12 190 euros vont aussi être versés à l'Union des commerçants sur présentation de factures pour contribuer aux animations commerciales à hauteur d'un peu plus de 10%. Le conseil municipal a aussi pris acte du rapport d'activité annuel du délégataire concernant le stationnement payant sur la voirie publique. En 2017, les eurodateurs ont rapporté plus de 283 000 euros. Le stationnement en voirie est en hausse. Le produit reversé à la ville augmente de 14% par rapport à 2016. Enfin, il a été question d'un projet mystère dans la vieille ville près de La Poste. Depuis plusieurs années, la ville acquiert des terrains dans cette zone pour en avoir la parfaite maîtrise foncière. Pour devenir propriétaire d'une parcelle attenante à l'ancien supermarché Match, qui lui appartient depuis 2016, la ville a dû acheter l'ensemble de la propriété qui comprend un immeuble d'habitation. N'en ayant pas usage dans son futur projet, cet immeuble va être cédé à Sarguemines Confluence Habitat, mais sans les places de parking attenantes dont la ville reste propriétaire. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce projet d'aménagement global. C'est top secret. Non, non, mais vous resterez sur votre faim aussi longtemps que je l'aurais décidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !